Léa Salamé, votre invitée ce matin et producteur à France Inter. Et bonjour Philippe Collin. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Les auditeurs d'Inter ont adoré vos séries de podcasts sur Napoléon et Molière et ils peuvent découvrir depuis quelques jours votre nouveau projet titanesque et remarquable autour d'un des personnages les plus controversés de l'histoire française, Philippe Pétain, le Capétain, le fantôme de Philippe Pétain. C'est dix épisodes à écouter sur franceinter.fr et sur l'application Radio France et où le héros de Verdun mais aussi l'homme de Vichy sont racontés par les dix plus grands historiens de l'époque. C'est aussi un livre qui paraît chez Flammarion et que je montre ici pour ceux qui ont la vidéo. Vous dites, en clair, c'est ce qu'il faut avoir écouté et lu Philippe Collin pour comprendre Pétain, étrangement revenu au cœur de l'actualité en cette campagne électorale. Vous dites, le fantôme de Pétain nous tend un miroir dans lequel nous craignons de nous regarder par peur d'y apercevoir des fractures bien françaises. Pourquoi avons-nous ainsi peur de regarder dans ce miroir qu'il nous tend ? Pourquoi le cas Pétain en-t-il toujours autant la société française ? Alors vous l'avez dit, il est revenu. Un fantôme, c'est aussi un revenant. Et depuis sa mort il y a 70 ans, Philippe Pétain hante le débat public régulièrement. Il revient de temps en temps. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça cache cette fois-ci ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier en 2022 ? D'ailleurs cet énième retour de Philippe Pétain dans le débat public dans cette campagne présidentielle. Et ce que j'ai voulu faire pour essayer de répondre à cette question, c'est de rappeler peut-être tout simplement qui a été Philippe Pétain dans sa vie, 95 ans de vie à travers l'histoire de France. Qui est Philippe Pétain entre 40 et 44 ? De quoi Pétain est-il le nom ? C'est vraiment très important de le comprendre. Et pour ça, on a appelé les 12 plus grands historiens et qui ont accepté de jouer le jeu d'essayer de faire une histoire populaire. J'insiste là-dessus parce que c'est un outil, ce podcast et ce livre, pour tout le monde. On essaie de rendre simple une chose complexe. Et vous prévenez dès le début, il faut analyser les choix et le destin de Pétain en se prémunissant de nos émotions. Le risque absolu, c'était de céder à l'émotion et que l'émotion torde l'effet. En fait, c'est un vrai travail d'histoire. Absolument. C'est qu'aujourd'hui, souvent d'ailleurs, l'émotion prend le pas sur le savoir. Il faut calmer les choses. Il faut regarder qui est Philippe Pétain et de quoi est-il le nom. Et la question qu'on pose dans ce livre et dans ce podcast, elle est très simple. Ce n'est pas la question de qu'est-ce que j'aurais fait sous l'occupation. Ça, on s'est tous posé la question, personne n'a la réponse. En revanche, la question du présent, c'est quel citoyen français je suis face au choix de Philippe Pétain ? Quelle citoyenne française je suis face à l'essence du régime de Vichy ? Et ça, le livre et le podcast posent la question et chacun peut se définir à 15 jours d'un premier tour de présidentielle. Vous convoquez effectivement une douzaine d'historiens, les plus grands spécialistes de la période. J'en cite quelques-uns parce qu'ils sont remarquables. Bénédicte Vergès-Chénion qui est la biographe de Pétain. Pascal-Henri, Laurent Joly, Stéphane-Odouard Rousseau, Anna Di Viorca, Henri Rousseau et pardon pour les autres. C'est vraiment une enquête d'historiens agrémentée de nombreuses archives. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Vous, Philippe Collin, en affrontant ainsi cette question-là, le cas Pétain, et à l'issue de cette centaine d'heures d'interviews avec les historiens, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? C'est une très bonne question, Léa, parce qu'effectivement, j'ai eu une grande surprise. C'est de découvrir qu'à la fin des années 30, Philippe Pétain n'est pas du tout marqué à l'extrême droite. On pourrait penser que, pas du tout. Philippe Pétain est un militaire de droite, réactionnaire, on va dire même nationaliste, mais il n'est pas du tout affilié à l'extrême droite. Il n'appartient pas aux ligues, il n'est pas à Cagoulard. Il est très distant de cette faction-là. Et pire, il est extrêmement bien considéré par la sphère politique et par l'opinion française. Il est même considéré comme républicain, Philippe Pétain. Il est légaliste. Ce que je veux dire, c'est que personne en 1937, 1938, 1939, 1940 même, ne peut imaginer que Philippe Pétain va s'emparer du pouvoir. Ce qui signifie que Philippe Pétain avance masqué. Je ne dis pas qu'il complote contre la République. Ça, ce serait faux. Mais il a un agenda secret, comme on dirait aujourd'hui. Vous dites qu'il y a un agenda secret et pourtant, c'est une des lignes de clivage. Parce que s'il y a un certain nombre de consensus historiques sur Pétain, il y a quand même, et on le voit dans votre podcast, des sujets où les historiens ne sont pas forcément d'accord. Un de ces sujets, c'est est-ce qu'il voulait vraiment le pouvoir en 1940 ou pas ? Lui n'a cessé de dire on est venu me chercher, j'en voulais pas. Et les historiens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Alors effectivement, est-ce que Philippe Pétain a désiré le pouvoir ou pas ? C'est une question qui reste en suspens. Maintenant, en effet, on est venu le chercher. C'est Paul Reynaud, président du Conseil, qui vient chercher Philippe Pétain dans la débâcle. D'accord ? Philippe Pétain n'a pas manigancé. Il n'y a pas, comment dire, une faction autour de lui qui va prendre le pouvoir. C'est un coup d'État légal, Philippe Pétain. Alors après, est-ce qu'il a voulu le pouvoir ? Je n'en sais rien, au fond de compte. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'en effet, dès qu'il prend les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, il y a un projet politique. Philippe Pétain a une idée de la France. Il y a ce qu'on appelle la Révolution nationale. Travail, famille, patrie. Ça, dès les premiers jours du régime de Vichy, on va mettre en place des lois d'exclusion. Et les fermements de la guerre civile arrivent très, très vite, d'ailleurs, avec le régime de Vichy. Et vous dites, d'ailleurs, le drame de Pétain, c'est qu'au fond, ça reste, et c'est véritablement un homme du 19e siècle, qui prend le pouvoir au moment d'Hitler. Il est dépassé. Il est sans doute dépassé, mais on ne va pas lui citer de la pire là-dessus. Je pense que pas grand monde, en 1939-1940, ne sait qui est véritablement Hitler. Le général de Gaulle non plus, je pense. Quand il part à Londres, il va contre l'ennemi héréditaire. Il n'a pas conscience de la violence intrinsèque du nazisme, dont Philippe Pétain non plus. Il est complètement dépassé, en fait, c'est vrai, en réalité. Autre sujet où vos historiens sont partagés, la question de son antisémitisme, de la nature de son antisémitisme à Pétain. Pour sa biographe, Bénédicte Verges-Chénion, Pétain, je cite, partage ce fond d'antisémitisme de la bourgeoisie française à l'époque, mais cela n'est pas central dans son existence. Même tonalité chez Laurent Joly, qui parle d'un mélange d'inconséquences séniles et d'antisémitisme ordinaire qui permet à Laval et à Bousquet de commettre le pire. Annette Vivierka pense, elle, que c'est un antisémite convaincu, Pétain. Oui, mais il faut dire que Philippe Pétain n'a jamais pensé à exterminer les Juifs. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un antisémitisme exterminateur. C'est un antisémitisme banal, on va dire, bourgeois du 19e et du 20e siècle. Donc lui, ce qu'il veut, c'est marginaliser les Juifs. Il veut les sortir de la société française. Qui est bon français ? Qui est mauvais français ? Les Juifs sont mauvais français et deuxième zone. Exactement, c'est un antisémitisme d'apartheid. Donc en fait, il exclut les Juifs de la société. Mais parce qu'il a fait ce choix-là, il se retrouve coincé. Il va donc participer à l'extermination des Juifs d'Europe puisque cette collaboration va entraîner le fait qu'on va répondre aux exigences des Allemands. Mais en tout cas, vous dites alors où certains cherchent à nouveau à faire sauter le verrou entre De Gaulle et Pétain, vous montrez la responsabilité pleine et entière du régime de Vichy dans la spoliation, dans l'arrestation et dans la déportation des Juifs. Oui, absolument. On va aller plus loin, Léa, même. On a entendu ces derniers temps que Philippe Pétain aurait protégé les Juifs français. On va dire l'inverse, par les faits historiques. Entre 1940 et 1944, Philippe Pétain a harcelé les Juifs français. Premier statut, octobre 40. 1941, très important, mars, création du commissariat général aux questions juives. Qu'est-ce que c'est ? Un grand ministère qui va s'occuper de spolier et d'arianiser les biens des Juifs français. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que dès le départ, le régime de Vichy a envie de marginaliser les Juifs français et les Juifs de France. Ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est fait sous aucune pression allemande. C'est un désir français. Il le fait de lui-même. Exactement. Donc non, il n'a pas protégé les Juifs français. Non, on a la preuve, Léa, la preuve historique qui est donc une archive du statut des Juifs qui est durcie de la main de Philippe Pétain. La preuve est produite dans le livre. On a reproduit cette archive. C'est durcie de la main de Philippe Pétain. Ça arrive à plus loin même que ce que les Allemands lui demandaient. Exactement. Léon Blum parlait d'un mystère Pétain. Au terme de cette enquête, Philippe Collin, il y a toujours quelque chose du personnage qui échappe. Absolument. que sa biographe résume assez bien en disant s'il était mort en 1938, au fond, à 82 ans, il avait 82 ans en 1938, ça aurait été un grand héros et on aurait eu des boulevards Pétain partout. Absolument. Et des écoles Pétain. Le problème, c'est qu'il n'est pas mort en 1938. Et vous dites vous-même, il y a une dimension que je ne parviens pas à percer. Je ne sais pas quel est son moteur dans la vie. L'orgueil, la vanité, l'amour propre, le goût du pouvoir, le désespoir. Ça, vous n'avez pas réussi à trancher. Je n'ai pas percé le mystère à son procès. Léon Blum témoigne en juillet 1945. Et il dit, en effet, à la barre, il restera pour moi un mystère, Philippe Pétain. Et je crois qu'en effet, alors que plusieurs occasions se présentent à lui de démissionner, par exemple, entre 40 et 44. Après 42, il peut démissionner. Il ne démissionne pas. Et partir en Afrique du Nord. Par exemple. Notamment lorsque les Allemands envahissent à sa zone non occupée, il y a une rupture de la convention d'armistice. Philippe Pétain, qui est très légaliste, il aurait dû démissionner. Et il ne démissionne jamais. Donc je ne sais pas ce qui obsède Pétain, le goût du pouvoir peut-être, mais il y a aussi peut-être chez lui, en effet, une dimension de vanité. Il y a eu un orgueil chez Philippe Pétain. Et il y a les femmes. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris. Le rapport aux femmes de Pétain, intéressant. Grand opposé au mariage. Il finit par se marier à 50 ans, juste pour échapper au... À 64 ans. À 64 ans. À 64 ans. Incroyable. Pour échapper au ragot qui pourrait affaiblir sa carrière politique, mais globalement, il enchaîne les maîtresses. Absolument. Vous montrez sa correspondance amoureuse et érotique, très crue. Qu'est-ce que ça dit du personnage ? Alors, en fait, on pourrait trouver ça un peu léger, anecdotique, mais ça dit autre chose. Ça dit un personnage extrêmement séducteur et qui a une obsession. C'est celle de plaire. Et Philippe Pétain n'est pas un séducteur de type playboy. Philippe Pétain laisse aussi venir à lui les femmes. C'est-à-dire qu'il est toujours dans un rapport de discrétion et de retenue. Et en fait, cette obsession de plaire, elle va durer jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il a une obsession, c'est plaire aux Français. Il faut bien comprendre ça parce que ça explique aussi sa non-démission. Pour terminer, l'historien Fabrice Boutillon ose une comparaison intéressante. Il vous dit que c'est un personnage shakespearien. Il y a du Hamlet chez Pétain, c'est-à-dire l'indécis perpétuel qui n'arrive pas à trancher. Et il y a aussi du Roi Lire, ce grand roi qui finit seul sa vie, abandonné par tous, qui est aussi l'une des incarnations de la misère humaine. C'est aussi ça, Pétain ? Oui, c'est aussi Tartuffe de Molière, le faux dévot. Tartuffe, l'hypocrite. Tartuffe, l'imposteur. Et Henri Rousseau vous dit qu'il restera, s'il occupe une place importante dans l'histoire de France, Pétain n'en reste pas moins un personnage médiocre. Oui, c'est un personnage médiocre, en effet, qui a sans doute été dépassé aussi par les événements et qui a mis en place en France une guerre civile, en vérité. Voilà, vous l'avez compris, Le fantôme de Philippe Pétain, série de podcasts passionnante à écouter sur franceinter.fr et l'appli Radio France est aussi un livre sur Flammarion et c'est aussi l'une de ces entreprises qui fait l'honneur du service public. Absolument, absolument. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, belle journée. Merci Léa. A tout à l'heure.